Voici la Lamborghini Aventador SV. Je vous laisse en profiter, car comme les volcans d'Auvergne et toutes les voitures un peu trop authentiques, elle va bientôt disparaître. La faute à son moteur atmosphérique d'un autre temps, un V12 sans turbo ni compresseur, un des derniers encore produits. Nos petits-enfants ne connaîtront sans doute jamais ce son-là. Celui d'un V12 atmosphérique, à l'ancien. C'est la mécanique dans toute sa noblesse. Pas de turbo, pas de technologie hybride, tout cylindre alimenté au grand air. Le problème, c'est que ma supercar est supergloutonne. Pour alimenter son monstrueux moteur de 6,5 litres, ma Lambo consomme 30 litres au 100 minimum. Un choc pétrolier à elle toute seule. Résultat, comme tous les moteurs Atmo, elle est en passe d'être bannie partout en Occident. Moi, je la regrette déjà. Mais regardez, elle est magnifique. Là, c'est court. Là, c'est large. Là aussi, c'est très large. Là, c'est coupé comme ça. Là, c'est du carbone. Là, c'est du carbone. Là, c'est du carbone. Là, il y a du carbone. Là, il y a encore du carbone. C'est des lames. Clac, clac, clac. C'est juste trop bon. Un design radical jusqu'à l'intérieur du cockpit. Du cuir, de l'Alcantara, certes. Mais surtout, du carbone. Et des sièges baquets posés à même le châssis. Un contour effrayant et 100% digital. Et pour lâcher la bête, un dispositif avec clapet rouge, comme sur les armes nucléaires. Allez, je vais aller rouler tranquille. Je vais passer du mode Corsa, qui veut dire course en italien, au mode vraiment pépère, Strada, qui veut dire Philippe Lelouch en français. Mais je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir prévu un autre mode de conduite que Corsa. Elle est brutale ! Sur Malambo, tout est prévu pour accroître l'efficacité aérodynamique et me brutaliser. De la malle avant, des couplaires. Avant de l'expulser vers ses extracteurs gargantuesques. Et pour finir le travail, un énorme aileron se charge de créer une dépression océanique qui plaque la voiture au sol. Pour vous faire comprendre cet Aventador SV, imaginez le taureau Lamborghini, vous dessus en mode rodéo. Eh bien c'est la même chose. La philosophie, ça a été tout dans la brutalité. Comme le fenêtre. Digne d'un appontage sur porte-avions. Pour passer de 100 à 0 km heure avec ses freins en carbone céramique, comptez 30 mètres. Laissez le capot tranquille de ma voiture, merci. Les rapports de vitesse claquent. Rien n'est aseptisé. Et encore moins le moteur. Il est creux à bas régime. Et à partir de 5 000 tours, on prend une vraie PC jusqu'à 8 500 tours. Et ça, il n'y a qu'un moteur atmosphérique qui est capable de le faire. Coucou. Voilà le taureau. Voilà. Conduire un moteur atmosphérique, c'est comme la traite à la main. Bon là je n'ai pas un V12, j'ai un modèle 4 cylindres. Mais on ressent les choses. C'est là. Voilà, c'est plus fort, c'est plus doux à la fois. C'est ça. Alors que là, avec un turbo. Bah ouais. Il y a plus de lait, ça débite. Mais il est où là, moi ? Le V12 atmosphérique, c'est comme la vache de salaire. Salut les filles. C'est de la bonne bidoche, mais seuls les bons bouchers à l'ancienne en proposent. Au revoir mesdames. Au revoir. On ne compte que 600 spécimens d'Aventador SV en circulation à travers le monde. A nous. Prix d'achat de mon taureau de combat, 410 000 euros. Puissance, 750 chevaux. Et vitesse max, 350 km heure. Le seul petit chiffre qu'affiche cette voiture, c'est 2,8. 2,8, c'est le temps en seconde pour passer de 0 à 100 km heure. Démonstration. 0. 100 km heure. Voilà. Ça a été un peu vite peut-être là, non ? Allez, on se la fasse. 0. Elle est brutale. Une brutalité qui va sceller le sort de cette supercar. Je n'ai vraiment pas envie que ça disparaisse tout ça. Le son métallique de ton védo. Sous-atmosphérique ne restera jamais éternel. Comme les volcans d'Auvergne. Ciao, ma grosse.